Nouvelle interview sur ce plateau Web TV du printemps des entrepreneurs de Lyon avec nous. Yves Cuiron, vous êtes vigneron au domaine Yves Cuiron. Donc pour les 20 de Vienne, bienvenue. Merci. Je sais que vous avez eu beaucoup d'activités entre midi et deux. C'était ça aussi le jeu partagé, ces vins de Vienne. On revient au territoire et on essaye d'aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise. Alors grosso modo, les vins de Vienne, ça représente combien de vignerons ? Quel est votre secteur d'activité ? Donc les vins de Vienne, c'est une entreprise viticole. On est trois associés, trois vignerons. On s'est associés et c'est un domaine viticole où on produit environ aujourd'hui 500 000 bouteilles. Donc des vins de la vallée du Rhône, juste au sud de Lyon. Alors au niveau de ces vins, pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir un lien avec ces chefs d'entreprise ? Est-ce que vous allez au cœur des entreprises pour des déjeuners d'affaires ? Comment ça se passe ? Quel est votre lien avec eux ? Le monde du vin est très lié à l'entreprise parce que le vin, c'est quelque chose de convivial. Beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs ont le vin au cœur de leur métier parce qu'il y a des déjeuners d'affaires, il y a des cadeaux d'affaires. Le vin est quelque chose de convivial et permet des fois de négocier des choses pour les marchés, pour les affaires. Et puis on est nous-mêmes entrepreneurs aussi, donc on rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans notre métier. Effectivement, alors vous en tant qu'entrepreneur, je sais que vous avez peut-être glissé l'oreille aujourd'hui aux villages des entrepreneurs, glané quelques idées. Quels sont vos questionnements quand on est vigneron ? Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Quand on arrive ici, où est-ce que vous avez été chercher de l'information ? C'est toujours intéressant, on a parcouru, on a vu des choses, on a croisé des gens qu'on connaissait vaguement ou qui nous connaissait par l'intermédiaire de nos produits aussi. Et on a échangé, donc un peu dans tous les secteurs d'activité, on est ouvert à tout, c'est intéressant. Effectivement, donc les mots-clés qui reviennent pour nos dirigeants, c'est la digitalisation, l'innovation. Et cette année, Ma Terre, Mon Entreprise, on parle d'engagement RSE, ça vous parle, vous qui travaillez la terre et qui êtes sur des valeurs premières, des énergies aussi peut-être renouvelables, développement durable, est-ce que là, vous pouvez aussi peut-être leur donner des idées ? Oui, bien sûr, nous, on est dans la même problématique. On essaye de faire le développement responsable, on essaye de cultiver nos vignes d'une manière beaucoup plus naturelle. De toute façon, dans nos vins d'appellation, on est déjà très proche, on est vers la qualité et on essaye d'être très proche de la nature et de tous ces problèmes-là. Alors au niveau de ces engagements RSE, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, vous en tant que chef d'entreprise agricole, est-ce que quand vous avez besoin d'aide, on va plus vers son assurance, vers sa banque, vers un cabinet d'audit ? Comment ça se passe pour vous pour avoir de l'aide ? Vous en parlez plutôt entre vous ou est-ce que des professionnels peuvent vous aider ? Oui, c'est toujours bien d'avoir... Effectivement, on a les aides de plein d'organismes autour de nous qui nous aident, qui ont des informations sur toutes ces problématiques-là. Et c'est toujours intéressant, mais on essaie d'être curieux, de regarder ce qui se passe. Dernier mot-clé, la feuille de route pour 2017. Alors comment se passe tout simplement la vie des vins de Vienne ? Est-ce qu'il y a une actualité à ne pas manquer au-delà de ce printemps des entrepreneurs ? Nous, c'est de faire en sorte que notre entreprise marche bien, se développe bien. Alors nous, les vignerons, on est un peu tributaires du climat. Donc on fait des prières un peu pour avoir une météo qui nous est favorable. Mais il y a aussi le contexte économique, il faut qu'il se passe bien, parce que ce n'est pas tout produire des bons vins. Il faut aussi les commercialiser derrière. Donc il faut que l'environnement économique soit bon et notre activité marchera bien. Et sois serein. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Yves Curon d'être venu sur ce plateau, je le rappelle, pour représenter les vins de Vienne, qui étaient partenaires de ce printemps des entrepreneurs 2017. Merci bien. Très bonne continuation. Merci. Merci.